Bonjour, je m'appelle Sandra Vérilly, je suis enseignante à l'École Saint-Étienne, dans le quartier Rosemont-Laptipatrie, dans une classe de 5e-6e année, c'est une classe multineuse. Moi, j'ai décidé de l'étaler sur deux semaines, en ayant une période par jour environ pour travailler le projet. Prenant une période pour l'exploration, tout simplement, du logiciel, de l'application, vraiment juste pour qu'ils puissent jouer avec le logiciel, pour que ça devienne ludique. M. Potatomo, où faut-il mettre les virgules dans la phrase? Il faut mettre des virgules lors des énumérations, lorsqu'il y a un complément de phrase en début ou au milieu de phrase, ou suite à un marquard de relation. Ça fait beaucoup! Croquettes berlinettes, concentre-nous sur deux d'entre eux, veux-tu? Dans la phrase « Hier, mon chat mangeait du thon, du saumon et des croquettes », regarde, ils sont placés. « Mais attends, je veux pas que ton chat me mange! » Il ne va pas te manger, c'est juste pour l'exemple. Bon, où en étage? Vous parliez de regarder où sont placés les virgules. Ok, vois-tu des virgules dans cette phrase? Oui, j'en vois une après « Hier ». C'est bien. Savais-tu qu'après un complément de phrase en début de phrase, comme « Hier », il faut toujours mettre une virgule? De plus, quand le complément de phrase est au milieu, on l'encadre de virgule. Mais quand il est à la fin, on ne met pas de virgule. Super! Je sens déjà que je commence à mieux comprendre. Miss Patate, comment on fait pour douter d'un mot? C'est simple, Blégoût. Quand on ne connaît pas un mot, il faut le chercher dans le dictionnaire, comme par exemple le mot « intrinsèque ». Oui, mais c'est lourd, un dictionnaire! Franchement, tu vas y arriver, j'en suis sûre. D'accord, mais si je ne sais pas avec quelle lettre le mot comment, comme par exemple « hôpital », que vais-je faire? Tu commences par chercher le mot comme tu le penses. Et si tu ne le trouves pas, tu cherches toutes les autres possibilités jusqu'à temps que tu trouves la bonne. Par exemple, tu pourrais chercher le mot « hôpital » qui commence avec un O ou un AU, mais tu le trouveras dans les H. Il est encore tôt pour déterminer les impacts qu'il va y avoir une activité comme celle-ci, principalement parce qu'on est en fin de l'année scolaire, on a travaillé ça, ça fait deux semaines, on n'a pas vu le résultat final. Mais déjà, j'ai vu des petites améliorations dans certaines équipes. Le vendredi dernier, on avait la phrase du jour dans le contrôle de la semaine. J'ai remarqué que les élèves qui avaient travaillé sur certaines problématiques, les fautes étaient moins présentes, ce qui était pratiquement presque toujours dans les contrôles. On les retrouvait un peu moins. Alors, je me suis permis de leur écrire « bravo, tu as bien appliqué ce qu'on a vu dans l'activité Sock Popette ». Alors, je pense que c'est une bonne voie pour les prochaines productions écrites. J'ai hâte de voir la prochaine qu'ils vont faire, s'ils vont porter attention, ce sur quoi ils ont travaillé en fait. Et je suis presque convaincue que ça va avoir un impact parce que comme c'est eux qui ont dégagé la règle, comme c'est eux qui ont constaté leurs difficultés, c'est eux qui ont appliqué leur stratégie, mais c'est sûr qu'ils vont y penser deux fois. Quand ils vont voir un « e » accent aigu dans un texte, ils vont dire « Oups! » Est-ce que c'est « e » r » ou « accent aigu » ? Je me rappelle la stratégie que j'ai utilisée. Un peu ce qui s'est passé dans la phrase du jour, j'ai l'impression, pour certains élèves, je dirais même la majorité des élèves, ont été plus consciencieux par rapport à leurs problématiques étudiées qu'habituellement. C'est comme s'ils voulaient montrer qu'ils avaient bien fait leur travail et qu'ils avaient une application concrète. Ce projet-là a été extrêmement motivant pour les élèves. Vraiment, juste le fait de manipuler un iPad concrètement. Le fait que c'était du français aussi, mais vu d'une autre façon. Donc, oui, c'était du français, où on avait un orthographe approché à faire, où on devait se creuser la tête pour chercher des stratégies. Mais comme il y avait toujours un lien avec les technologies, il y avait « Ah, t'as la période, j'entendais des « Oh yes, c'est le projet français! » « Oh, oui, c'est bien ça! » Donc, oui, ça a vraiment un impact au niveau de la motivation. Que ce soit le Padlet, qu'ils ne connaissaient pas, les fameux codes QR, qui a été un succès, un coup de cœur pour la majorité. Et même l'application Sockpopette, quand ils ont eu le temps de jouer pour l'explorer, j'ai eu des rires, j'ai eu des… C'est donc plaisant, c'est agréable. Donc, oui, non négligeable la motivation scolaire dans ce type de projet-là. Prof Croc, comment différencier l'infinitif du participe passé? Eh bien, 66! Il faut regarder s'il y a un auxiliaire, soit « être » ou « avoir » dans la phrase. Comment fait-on pour le trouver? N'oublie pas que les auxiliaires font partie des temps composés. D'accord, mais le temps n'est pas composé de verres, mais des minutes et d'heures. Monsieur Jean-Félix, comment faire pour accorder les adjectifs dans leur phrase quand il y en a plus d'un? Il faut que tu cherches le donneur d'accord, puis ensuite que tu identifies le receveur. Ah, le donneur va donner des bonbons au receveur. Mais non, Luna, le donneur, c'est celui qui donne son accord au receveur. Alors, le donneur dans la phrase est le nom? Oui, regarde dans la phrase « les vêtements du garçon sont chauds et propres, vêtements » et le donneur d'accord. Donc, le donneur va donner son genre et son nom pour au receveur? Super, Luna, prouve-moi les adjectifs ou les receveurs dans la phrase « les vêtements du garçon sont chauds et propres ». Les adjectifs dans cette phrase sont chauds et propres. Bravo! Est-ce que le nom donneur d'accord « vêtements » est au pluriel ou au singulier? Euh, au singulier? Non, Luna, il est au pluriel. Alors, il faut que tu accordes ces adjectifs receveurs au pluriel. Par exemple, avec un X ou un S. Même s'ils sont plus loin dans la phrase. Il ne faut pas les oublier. Maintenant, est-ce que le nom « vêtements » est au féminin ou au masculin? On dit « un vêtement » par « un vêtement » donc au masculin? Exactement. Donc, les adjectifs seront aussi au masculin. Luna, je suis fière de toi. Tu as bien compris comment accorder les adjectifs dans une phrase. Merci beaucoup, M. Jean-Félix. Vous aimez m'avoir aidé à accorder les adjectifs dans la phrase. Pour réaliser un projet comme celui-là, ça prend des conditions gagnantes. La première condition, je pense, c'est un accompagnement. Pour quelqu'un qui est un peu frileux par rapport aux technologies de l'information, de la communication, ça prend un mentor. En fait, ça prend quelqu'un qui est au bout du clavier pour toutes les questions qu'on peut avoir à n'importe quel moment du projet, à n'importe quelle heure de la journée. Pour moi, c'est important de pouvoir compter sur quelqu'un. C'est un projet que j'ai eu envie de faire, que j'ai eu envie de me lancer, mais je savais que j'avais un filet de sécurité. Donc, pour moi, avoir rencontré les personnes du Récit national pour faire un tri dans toutes mes idées que j'avais, essayer de concentrer sur ce que je voulais faire, parce qu'on ne se le cachera pas, au début, j'étais partie en grand dans plein, plein de choses. On a recentré, donc ça m'a permis vraiment de me concentrer sur mes objectifs, mes intentions. Par la suite, avoir un accompagnement au niveau de la construction de l'activité, vraiment notre séquence d'apprentissage, ça m'a permis d'être guidée, de savoir ce qui était faisable, ce qui n'était pas faisable, des choses que je ne connaissais pas, donc m'a montré ce que c'est un padlet, je ne savais pas c'était quoi, être capable de pouvoir optimiser mes tablettes. C'est sûr que dans un monde idéal, je vous dirais que les conditions gagnantes, c'est d'avoir des tablettes en quantité suffisante. Donc, ressources humaines, très importantes, ressources matérielles non négligeables. Je ne suis pas informaticienne, ce n'est pas mon métier, donc avoir aussi un soutien technique quand on réalise des projets éthiques, c'est toujours quelque chose qui est gagnant. Et, je dirais, la motivation, puis le goût de se lancer, puis de ne pas avoir peur de dire, bien, si ça fonctionne, tant mieux, je vais avoir quelque chose d'autre dans mon sac d'enseignants, puis si ça ne fonctionne pas, bien, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Puis on recommence, puis on se fait accompagner encore plus, mais on se lance, il faut essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada